Nous avions, pour ce qui est de nous, un travail énorme, tout le monde le sait, à faire, c'est-à-dire faire face à la rentrée de 12 millions d'élèves, de 600 000 étudiants, à mettre en place nos 75 000 établissements scolaires, à répartir nos 800 000 fonctionnaires. C'est une entreprise qui, vous voyez, est d'une belle taille. Je crois qu'on peut dire que, dans l'élémentaire secondaire, le second degré, la rentrée a été faite sans trop de difficultés. En ce qui concerne l'enseignement primaire, vous avez institué ce qu'on appelle le tiers-temps pédagogique. C'est une expression qui mérite une explication, je crois. Oui, le tiers-temps, ça veut dire que, maintenant que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, nous souhaitons que l'école élémentaire soit un endroit où l'enfant apprenne à apprendre. C'est-à-dire que nos instituteurs vont avoir à former, bien sûr, son esprit, c'est leur premier souci, mais aussi son corps à lui donner, à travers ces disciplines d'éveil, qui étaient autrefois des matières pédagogiques bien classées, bien déterminées, à lui donner davantage d'ouverture sur le monde. C'est ça, le tiers-temps. Il y a une chose que vous prévoyez dans l'enseignement secondaire à partir de 1970 et qui sera étendue ensuite, c'est ce qu'on appelle la technologie. Je crois qu'il est très important que, dans le second degré, et notamment pour ceux qui terminent leurs études à la fin du premier cycle, ils aient la possibilité de faire leur entrée dans la vie le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Alors, pourquoi ne pas leur apprendre pendant qu'ils sont, quelquefois, dans ces classes de quatrième et troisième pratiques, ou purement, tout simplement, dans les quatrièmes et les troisièmes classiques, pourquoi ne pas leur apprendre la technologie, c'est-à-dire la manière dont on se sert de la matière. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, M. le ministre, il y a eu des difficultés au départ, à la rentrée avec le secteur médical, mais apparemment, les choses se sont apaisées. À cette fin de l'année, nous avons déjà constitué 45 universités qui vont, dans les trois mois qui viennent, rédiger leur statut, les faire approuver par le ministre, puis élire leur conseil d'administration, et elles seront ensuite en situation de fonctionner avec leur autonomie. C'est la loi d'orientation qui rentre dans les faits. Si vous aviez un vœu à formuler pour 1970, en tant que ministre de l'Éducation nationale, quel serait-il ? Je voudrais que les universités, les établissements secondaires, apprennent à la fois à se constituer, à se former, et aussi à s'ouvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !